Lorsque vous effectuez une recherche dans Google, vous avez vu que vous pouvez avoir des résultats de nature très différentes, tous mélangés à l'intérieur d'une même page de recherche. Des résultats pour des actualités, pour des blogs, pour des images, des vidéos, etc. Mais sachez que vous pouvez bien sûr trier les différents résultats que vous allez obtenir et ne retrouver par exemple que les vidéos sur un sujet ou que les images sur un sujet. Donc vous allez voir quels sont les différents types de classements que vous pouvez effectuer par rapport à vos recherches. Mettons par exemple que j'effectue ici une recherche sur les volcans en Auvergne. Je clique à cet endroit-ci et je rentre « Volcans Auvergne » comme ceci. Avec le clavier, j'appuie sur la touche « Entrée » et j'ai immédiatement, vous le voyez, des résultats qui apparaissent. Je souhaite avoir des résultats donc complètement mêlés et donc je vais avoir automatiquement, vous le voyez, la catégorie « Tout » qui est sélectionnée. J'ai donc l'ensemble de mes résultats qui sont mélangés et ils vont être simplement triés par pertinence. Je souhaite maintenant uniquement retrouver des images. Et bien tout simplement dans le volet de gauche, je vais retrouver le lien « Images ». Un simple clic sur ce lien « Images ». J'ai maintenant, vous le voyez, des photographies de volcans en Auvergne. Je peux donc ensuite simplement consulter ces différentes photographies. Il me suffit de cliquer dessus, je vais atteindre le site en question. Si je souhaite retrouver l'image en taille réelle, et bien tout simplement je clique ici sur « Images en taille réelle ». Cela me permet de retrouver l'image en taille réelle et de retrouver aussi l'URL de l'image. Pour retourner au site, je clique ici sur « Précédent » et je peux aussi fermer cette image en cliquant sur la petite croix comme ceci. Je vais donc retrouver immédiatement la page. Donc ici, j'ai en même temps une publicité et je retrouve, vous le voyez, la page avec l'image qui est intégrée dans la page. Pour retrouver le moteur de recherche, je vais simplement cliquer à cet endroit-ci et rentrer « Google.fr ». Ici, si vous avez des publicités, je vous conseille de les fermer. Donc je retourne au moteur de recherche de Google. Maintenant, je vais rentrer à nouveau « Volcan Auvergne » comme ceci donc avec le clavier. Une fois que vous avez rentré votre recherche, vous pouvez trier par exemple uniquement les vidéos. Je clique ici sur « Vidéos » pour retrouver, vous le voyez, uniquement des vidéos. Ici, j'ai des petites images qui apparaissent et le petit bouton « Lecture » m'indique qu'il s'agit bien d'une vidéo. En plus, je vais avoir la durée de la vidéo qui m'est indiquée, donc en l'occurrence 15 minutes. Si je descends un petit peu plus bas, je vais avoir ici, par exemple, une vidéo de 15 secondes. Vous pouvez ainsi, vous le voyez, trier les différents résultats pour retrouver soit des images, soit des vidéos. Sachez aussi que Google propose une solution d'hébergement et de partage de vidéos. Il s'agit de YouTube. Donc vous pouvez publier vos propres vidéos sur YouTube avec un compte, mais la recherche que vous effectuez ici ne se fait pas que sur YouTube. Elle se fait sur YouTube, mais vous le voyez, vous allez aussi retrouver Vimeo, Watt.tv, etc. Vous aurez aussi des vidéos de Dailymotion. Donc vous avez une recherche qui se fait à travers de nombreux sites. Vous pouvez aussi retrouver des actualités. En effet, dans le volet de gauche, si je remonte un petit peu, je peux cliquer sur « Actualités » et je vais retrouver immédiatement les actualités qui concernent les volcans en Auvergne. Si vous souhaitez maintenant avoir des cartes, tout simplement, vous avez le lien ici « Maps ». Un simple clic et vous allez rejoindre Google Maps avec votre recherche « Volcans à proximité de Auvergne ». Vous avez d'ailleurs des marqueurs qui vont vous indiquer où se trouvent les différents volcans. Si maintenant, j'effectue une recherche un petit peu différente, par exemple, je vais rechercher « Jardin ». Je clique ici sur « Google » pour retourner à Google. Je peux même ici simplement rentrer « Google.fr » Et cette fois-ci, je vais effectuer une nouvelle recherche. Je vais rechercher « Jardin ». J'appuie sur la touche « Entrée ». La recherche « Jardin » va me permettre de retrouver des résultats plus pertinents, par exemple, si je clique sur « Shopping ». En effet, si je clique sur « Shopping », je vais avoir différents accessoires de jardin qui vont m'être proposés. Si je rentrais « Volcans à Auvergne », je n'aurais pas grand-chose d'intéressant comme résultat. Donc ici, vous le voyez, avec une recherche « Jardin », je vais avoir des abris de jardin, des serres, etc. Si maintenant, je veux retrouver des résultats un petit peu différents, par exemple, des blogs qui parlent du jardin, je clique sur « Blog », et donc vous avez des résultats qui sont très différents, puisque à l'intérieur des blogs, vous allez avoir des conseils sur la manière de jardiner, d'entretenir votre jardin. Si maintenant, je recherche des adresses, donc simplement en cliquant ici sur « Maps », je vais retrouver différentes adresses de jardin à proximité. Donc je vais retourner ici sur la recherche « Google ». Vous pouvez retrouver d'autres rubriques en cliquant ici sur « Plus ». Par exemple, vous retrouverez précisément des adresses qui vous sont indiquées ici dans la page des résultats, avec précisément, vous le voyez, les adresses et les numéros de téléphone. Vous pouvez aussi retrouver des discussions, donc vous aurez davantage de conseils, vous aurez des forums avec des questions sur le jardin, par exemple, « Comment faire fuir les chats de mon jardin ? », etc. Et vous pouvez même télécharger des applications. Si je clique sur « Applications », je vais retrouver différentes applications qui concernent le jardin, par exemple, ici, une application qui me permet de créer virtuellement un jardin avant de faire les travaux chez moi. Vous savez donc maintenant comment effectuer une recherche suivant la nature du contenu et donc comment trier vos différents résultats pour obtenir uniquement soit des images, des vidéos, ou encore des blogs, des forums, même des applications. Vous savez donc maintenant comment trier les résultats de votre recherche pour les retrouver selon la nature du contenu avec le moteur de recherche de Google.